Et bien bonjour tout le monde c'est Zippy des Tasters et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu indépendant Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir, bah j'ai rien décidé du tout en vrai Donc euh... Mini Métro c'est parti Alors Mini Métro je vous explique ce que c'est, c'est un petit jeu euh... comment dire... de stratégie en quelque sorte De toute façon c'est un jeu très minimaliste mais que moi j'aime beaucoup beaucoup Donc voilà ça se présente comme ça, il y a des lignes de métro de toutes les villes de la terre un petit peu partout On commence avec Londres, laquelle on va prendre ? On va en prendre une où j'ai pas fait un meilleur score de ouf Alors euh... par contre euh... je reviens vite fait en arrière euh... je vous montre que euh... Moi j'ai mis le jeu en anglais mais euh... il est disponible dans toutes les langues de la terre hein, il y a le français évidemment Moi j'ai mis anglais parce que je voulais voir le nom des villes en anglais tout simplement Je préférais voir le nom des villes en anglais euh... il y a le mode nuit mais bon moi je préfère euh... Il y a colorblind mode, ça c'est le mode euh... le mode d'Altonien parce que euh... Les lignes de métro sont peut-être pas forcément visibles euh... pour tout le monde donc il y a un mode d'Altonien Vous voyez ça change la couleur des lignes euh... donc euh... petit détail sympathique euh... Puis voilà des trucs euh... des trucs euh... sans grand intérêt Le mode daily, bon ça c'est le mode quotidien avec un classement en ligne Résume c'est pour reprendre ce qu'on était en train de faire et donc voilà ça se présente avec plein de lignes de métro Enfin c'est plutôt des cartes avec euh... c'est surtout les cours d'eau qui vont changer Donc euh... moi qu'est-ce que je vais prendre ? Un jeu où j'ai pas fait... New York City j'ai pas fait un super score Donc on va aller sur celui-là Donc ça se présente comme ça, c'est généré aléatoirement On a des formes qui apparaissent sur Node... alors par contre moi je faisais avec le tactile du gamepad c'était beaucoup plus simple Résultat là je ne sais pas comment on fait Tac Non je voudrais... La même ligne, voilà Donc euh... oui avec le tactile du gamepad c'est beaucoup plus simple Euh... comment on fait pour changer de ligne ? Ah oui on peut accélérer le temps, on peut le ralentir Tac, c'est ça à quoi ça ? Ok c'est pour tout effacer ! J'ai fait n'importe quoi ! D'accord mais comment on fait pour prendre euh... parce que avec le tactile c'est beaucoup plus intuitif Non... Non là j'ai accéléré le temps parce qu'on peut l'accélérer On peut l'arrêter totalement aussi Verde... Non ! Je voudrais changer de ligne s'il vous plaît Ah bah tout simplement Voilà Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors le but du jeu il est très simple c'est tout simplement de créer des lignes de métro en fonction de ce qui apparaît Et faire un truc le plus optimisé possible pour que les stations ne soient pas bondées Donc les stations c'est les formes évidemment, il y a des formes de triangle, de carré mais il y en a d'autres hein, il y a plein de formes spéciales Euh... on va prendre une nouvelle ligne, on va prendre la violette, on va passer par le triangle et par le carré comme ça on passe par toutes les formes Les toutes petites formes noires c'est les passagers et euh... ils ont une forme particulière c'est en fonction de là où ils veulent aller en fait Non merde, non, voilà, on va laisser comme ça Euh... Touk... On va passer par là, passer par là Donc ouais avec le tactile c'est beaucoup beaucoup plus intuitif On va passer par là Là, merde ! Ah oui alors régulièrement on peut... On a des upgrades Euh... là j'ai gagné des locomotives, c'est arrivé très vite Parce que j'ai cliqué au mauvais moment mais on a le temps, on peut prendre notre temps hein, normalement Euh... Et là je peux faire le choix entre avoir une nouvelle ligne ou euh... un wagon Moi je vais prendre le wagon parce que c'est que le début euh... c'est beaucoup mieux de prendre des wagons je pense pour le début Enfin je pense Euh... Comment on peut arranger parce que... alors attendez on va arrêter le temps un petit peu Ce que je vais faire... alors oui par contre euh... toute la difficulté du jeu est dans euh... les cours d'eau Parce qu'on a un nombre de tunnels limités, j'en ai plus de disponibles, on les voit tout à gauche Il y a là le petit logo de locomotive, le petit logo de wagon que je viens d'obtenir Et en dessous les tunnels, là j'en ai plus aucun de disponible et donc toute la difficulté du jeu C'est euh... gérer euh... les tunnels disponibles euh... pour euh... traverser les cours d'eau Euh... Comment on va s'arranger pour que ça fasse bien ? Parce que la ligne violette me paraît... un peu grande Euh... merde, comment on va faire ? Déjà la ligne rouge ne passe pas par le carré et ça m'embête Ce qu'on va faire... Non, c'est pas ça que je voulais prendre C'est... merde, oh là là c'est tellement plus intuitif avec le tactile Mais là pour la vidéo je suis obligé de prendre la manette Non, là j'ai pris une locomotive Non, voilà Là, B On passe par le carré Euh... On va retirer ça, retirer ça Passer par le triangle Et euh... redescendre Euh... Comme ça, ça me paraît bien Ok La ligne violette, on va la raccourcir Tac Tac Non, ça on va les laisser par contre Et là Et là je suis content Ah par contre j'ai pas de tunnel Je voulais passer par le rond ici Mais j'ai plus assez de tunnel Donc on va laisser comme ça Non merde Voilà Et euh... On va remettre le temps Donc vous voyez les petites locomotives Qui... Qui font leur petit chemin Qui prennent les passagers On va même accélérer le temps Alors On va... Non ! Voilà Allonger la ligne verte Euh... Je vais pouvoir placer Mon wagon Alors faut que je place mon wagon En fonction de... De là où ça me paraît le plus bondé Ça fait déjà 7 minutes Et j'ai rien fait C'est que le début de la partie Là On va prendre la ligne violette Et là Rallonger comme ça Non 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 B Voilà Euh... Touk 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 Encore un carré On va prendre la ligne rouge Euh... Touk Ça me paraît pas mal Pour le moment Ah merde Là vous voyez par exemple J'ai plus de tunnel Et il y a un truc qui vient de... De... Il y a un truc qui vient d'apparaître De l'autre côté Je vais continuer de prendre un wagon Mais j'ai plus de tunnel Et donc là Je vais arrêter le temps Je vais réfléchir un petit peu Euh... Voilà Non On va s'arrêter là Et lui On va l'allonger ici Et donc la partie se termine Euh... Bah quand il y a une station Qui est bondée Tout simplement Comme ça Ça me paraît pas mal Allez Ça me paraît bien Et on observe Et on profite Alors la bande-son du jeu Elle est aléatoire En fait Elle est en fonction de... De... Je voudrais la violette Voilà Merci C'est en fonction des éléments Euh... Sur le... Sur la carte Il y a des petites sonorités Qui se font Voilà On l'allonge Là la violette Elle me paraît un petit peu longue On va rajouter une locomotive Sur cette ligne Voilà Euh... On va prendre la rouge Comme ceci Voilà Ah par exemple Là il y a une station Qui va se transformer De rond en carré Comme ça Enfin en croix Et c'est une station Ça fait partie des formes De stations assez rares Et donc c'est mieux Qu'elles soient facilement accessibles Parce que Là il y a une station Qui commence à être bondée Je vais rajouter Une locomotive Sur cette ligne Alors Un tunnel Je prends Parce que les tunnels C'est vraiment très important Dans ce jeu Euh... Voilà Encore une autre forme Là-haut Qui est un peu Un peu bizarre La forme de... Je sais pas trop ce que c'est Un triangle arrondi Vers le bas On va Faire comme ceci Ok Il me faudrait peut-être Une nouvelle ligne Parce que les lignes Commencent à être Assez longue C'est pas forcément bien La ligne violette Est particulièrement longue Donc je vais mettre Des wagons Voilà Un petit carré J'ai encore J'ai encore une loco Et un wagon En réserve Merde là Je vais prendre la verte Ça me fait une forme bizarre Mais c'est pas grave La ligne verte Commence à être longue Je vais rajouter une locomotive Sur cette ligne Ah bah de toute façon Ah ! Un point d'échange Ça en fait Ça permet de grossir Les stations Et comme ça Elles peuvent accueillir Plus de personnes Donc par exemple Ça c'est C'est bien Pour les Les stations Où il y a Beaucoup D'échanges Justement Comment on va faire ? On va prendre la rouge Oh là là La forme que ça fait Mais c'est pas grave Merde On va rajouter Oh putain Ligne violette Attendez On va arrêter le temps On va arrêter le temps On va réfléchir un petit peu Parce que la ligne violette Elle est trop longue Donc voyez par exemple Moi c'est un jeu Que j'aime beaucoup Mini métro Et justement Je trouve que c'est un jeu Sympathique à faire Dans le métro Parce que les parties Sont relativement courtes Surtout si on est pas très bon Mais comment on va faire ? On va réaccélérer le temps Et voir ce qu'il se passe Ah ça me perturbe là Le truc rouge ici C'est trop bizarre On va faire comme ça Non Par contre le rond Je le garde Voilà Je prends la verte Ah là il me faudrait Vraiment une nouvelle ligne Parce que les lignes Sont quand même Très très longues Une étoile Qui vient d'apparaître Encore une forme Bizarre Encore un point d'échange On va prendre le point d'échange Encore C'est assez rare Normalement Les stations Comme ça Je vais remettre un autre wagon Derrière une locomotive Sur la violette Là Ça me parait bien Mais franchement C'est un jeu Que je conseille à faire Avec le tactile Attendez Je vais arrêter le temps Cette ligne Alors il y a plusieurs modes de jeu Là je fais le mode normal Mais il y a aussi le mode facile Où les stations sont pas bondées Et donc on peut prendre tout notre temps Et ça s'arrête jamais en fait Ça s'arrête quand vous vous décidez Et il y a le mode Très difficile Où en fait On peut pas modifier les lignes Une fois qu'elles sont mises les lignes Une fois qu'elles sont posées On peut plus y toucher Moi perso je préfère le mode normal Je joue tout le temps dans ce mode là Ah la forme de diamant Voilà Ah la la Non non Je voulais pas aller là Voilà Oh la 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 Ouais là les lignes Elles sont quand même J'aurais peut-être dû prendre une ligne Tout à l'heure en fait Parce que Bon alors pour l'instant Je m'en sors bien Mais Sur la durée Ça va pas forcément Bah voilà Une ligne Je prends Là ce que je devrais faire C'est totalement M'arrêter Pour repenser totalement Ma carte Mais je pense qu'on va s'arrêter là Les amis Vous avez compris Le principe du jeu Exit Je vais vous montrer Vite fait Voilà C'est dans le mode On fait la flèche vers le bas Le mode normal Le mode endless Et le mode extrême C'est les modes Dont je vous parlais tout à l'heure Et donc il y a plein de cartes Comme ça Il y a Voilà Osaka Stockholm Montréal Le Caire Voilà Il y a 20 cartes au total Qui ont toutes leurs cours d'eau différents Et finalement La difficulté du jeu Elle est là dedans Dans La difficulté de certaines cartes Ça réside dans Les Les cours d'eau Et pouvoir bien gérer ces tunnels Même s'il y a quand même Différents 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 de petites particularités Par exemple La carte d'Osaka Je me souviens Il y a des trains à grande vitesse Je me souviens Il y a aussi des cartes Je crois que c'est L'une des dernières C'est peut-être Mumbai Je me souviens Que les wagons Ils sont plus petits A la place de pouvoir Transporter 6 passagers Ils ne peuvent en transporter Que 4 Et donc résultat C'est vachement intense Il faut tout le temps Il faut tout le temps Être actif sur cette carte Enfin voilà Chaque petite carte A un petit peu sa Sa particularité En fonction des cours d'eau Voir même d'autres Petites particularités Comme celle que je viens De vous présenter Et on va s'arrêter là Les gens Ça fait 16 minutes J'espère que ça vous a plu Que ce jeu vous aura intéressé Et que peut-être Vous allez l'acheter Mini Metro Moi je vous le conseille C'est un jeu Que j'aime particulièrement Petit jeu indépendant Que j'aime beaucoup Je vous dis merci D'avoir regardé cette vidéo Et à très vite Pour une prochaine Sous-titrage ST' 501